On est en plein mi-mandat. Tu peux nous parler un petit peu des défis qui étaient à relever, où est-ce qu'on est rendus et qu'est-ce qui s'en vient? On est vraiment à mi-mandat depuis le 7 novembre dernier. On a fêté nos deux ans. Ça passe vite, hein? Puis si on fait de la rétro-ingénierie, on réalise qu'il reste seulement deux ans, en fait. Il reste 23 mois et demi, là, à faire. Puis, tu sais, en politique, lorsqu'on démarre des projets, bien, ça prend du temps avant qu'ils atterrissent ces projets-là. Donc, on commence déjà à faire nos calculs en disant, bien, qu'est-ce qu'on peut démarrer maintenant, qui va avoir le temps de se terminer d'ici la fin du mandat. Mais moi, je veux juste t'assurer, puis je veux assurer la population qu'on veut fracasser l'espèce de vision à coup de quatre ans qu'on voit habituellement en politique. On va continuer à démarrer des projets si ceux-ci sont bons pour la population, sont justifiés, nonobstant si c'est nous ou si c'est la prochaine administration qui va le faire. Parce que les gens ont besoin d'élus qui sont visionnaires plus qu'à coup de quatre ans. Fait que je te dirais que les défis qui sont, tu sais, qui étaient sur la table quand on est arrivé, c'est des défis auxquels on a eu à réagir. La plupart, c'est des défis qui ont été créés parce que, bon, dans l'histoire, on n'a pas pris les décisions au bon moment où on aurait dû les prendre. Tu sais, les gens qui étaient ici en place ont pris les meilleures décisions, je pense, en fonction de leurs compétences, en fonction des éléments qu'il y avait sur la table. Mais force est de constater que la progression de Saint-Lin-Laurentide, de village à ville, s'est faite rapidement. Puis notre travail, dans la première année, surtout, ça a été d'enlever le dôme sur Saint-Lin-Laurentide. Saint-Lin-Laurentide était isolé. Il était isolé des autres villes. Il était isolé des ministères. On faisait les affaires à notre manière. J'ai souvent entendu ça au conseil. Puis, tu sais, j'en étais fier un peu, les Gaulois. Tu sais, go. Mais surtout quand on grandit rapidement, c'est important d'aller chercher les meilleures pratiques ailleurs. Parce qu'il y en a d'autres qui ont passé par là avant nous. On ne peut pas toujours essayer de réinventer la roue ou juste se regarder les pieds et de dire qu'ici, on fait les choses correctement parce qu'on est différent des autres. C'est vrai qu'à Saint-Lin-Laurentide, on est différent. C'est ma terre natale. C'est la communauté dans laquelle j'ai grandi. Mais il y a du bon monde à Saint-Lin, puis il y a du bon monde ailleurs aussi. Fait que je te dirais que dans la première année, on a vraiment voulu enlever le dôme sur Saint-Lin-Laurentide pour faire des bons partenariats, mais surtout pour se professionnaliser à l'interne. Tu sais, on a embauché un directeur général digne de ce nom, qui est capable de prendre les commandes de l'administration d'une ville, qui est capable de suivre la vision que j'amène à titre de maire, puis que le conseil aussi contribue. On a créé un service du greffe, un service juridique. C'est important, là. Une ville comme nous, on travaille en fonction de la loi sur les cités civiles et villes. Il y a beaucoup de légal là-dedans. Fait que c'est important d'avoir un département qui s'occupe de ça plutôt que de toujours aller à l'externe. Un, ça coûte plus cher, puis deux, l'expertise, on ne la développe pas à l'interne. Mais tu sais, je te dirais que dans la première moitié du mandat, il y a deux grandes décisions qui ressortent du lot. La première, c'est le moratoire qu'on a mis sur la construction, qui a vraiment fait le tour du Québec, pour les raisons qu'on connaît. C'était une décision qui n'était pas facile, mais qui était nécessaire pour être en mesure de reprendre le contrôle sur nos infrastructures. Puis la deuxième décision qui a faite le plus parler, c'est le fameux secteur de 7 hectares qu'on a dit non à la demande des zonages. C'est une zone agricole qui est cultivée, puis on ne voulait pas la soustraire à un développement commercial, puis artificialiser toutes ces terres-là, puis de faire en sorte qu'à jamais il n'y ait plus d'agriculture sur cette zone-là. Bien que ça ne soit que 7 hectares, puis en fonction de la grandeur de la municipalité, en fonction du nombre d'hectares qu'on a au Québec, bien ça peut paraître une goutte d'eau, tu sais, dans un océan, mais la signification de ce geste-là, pour moi, est importante. Pas juste pour moi, pour un bon nombre d'associations au Québec. D'autres maires et maires aussi m'ont appelé des citoyens engagés d'un peu partout pour dire « wow, c'est une bouffée d'air frais, yétata ». D'un autre côté, on a des défis. On a encore beaucoup de défis, je vais y revenir, mais tu sais, on a fait du ménage dans la place. Ça, on parlait de l'eau, hein, qui a généré la décision d'arrêter justement le développement résidentiel. Bien, on a pris le contrôle sur l'eau en mettant de la télémétrie en place pour qu'on soit capable de prendre des bonnes décisions avec des données scientifiques. Mais on a surtout pris le taureau par les cornes en faisant une grande réunion sur l'eau ouverte aux citoyens avec des scientifiques qui sont venus partager des faits et non laisser la rumeur prendre la place. On a mis en place une réglementation très forte pour l'utilisation de l'eau, surtout le premier été. On a offert gracieusement des barils récupérateurs d'eau de pluie pour permettre aux gens de réduire leur consommation. On a fait le livre bleu, hein, qu'on a passé aux 10 000 portes à Saint-Lin-Laurentide pour expliquer aux gens une fois de plus, de façon scientifique, c'était quoi la question de l'eau à Saint-Lin-Laurentide et c'était quoi nos responsabilités partagées. On a surtout multiplié les recherches en eau potable pour s'assurer qu'on ne joue plus dans le même scénario. Puis là, bien, justement, au courant des dernières semaines, on a octroyé un contrat de construction d'usines d'eau potable. Puis au moment où je vous parle, cette usine-là est en train de se construire. On va augmenter à peu près du tiers notre capacité à produire de l'eau potable. Donc les problèmes, comme on le connaît, actuellement aujourd'hui, vont être choses du passé. Ça va nous permettre, en même temps, de poursuivre dans la veine par rapport au développement, de poursuivre dans l'optique qu'on a mis en place en refusant le désonage. On va arrêter de s'étaler, c'est pas un bon modèle. On doit densifier, on doit s'assurer de bâtir sur des endroits qui ont peut-être déjà été construits en fonction d'une ancienne vision, où on avait un tout petit bâtiment sur un grand terrain, si bien soit-il ce terrain-là soit positionné dans la ville. Donc on doit rebâtir le patrimoine déjà construit, le requalifier. Tu sais, on dit densification, on est à côté d'une tour de 10 étages, on ne veut pas faire pousser des tours partout à Saint-Lyn. Au courant de ce qui s'en vient dans la deuxième partie du mandat, on aura une discussion, on aura des échanges avec les citoyens, des consultations citoyennes pour être en mesure de discuter vers où on s'en va, quel type de ville on veut à terme dans 10 ans, dans 15 ans, puis dans 20 ans. Mais tu sais, j'ai ici là six pages de réalisation qu'on a fait. Tu sais, on a acheté de la machinerie pour les travaux publics. On a fait nos séances à l'Opale, on a agrandi la salle, on veut revenir à l'hôtel de ville, on veut revenir chez nous, dans notre maison. Mais on a fait ça à l'Opale pour accueillir le plus de nombre de gens possible. Mais surtout, on a diffusé les séances publiques. Puis depuis quelques mois, bien le vendredi avant la séance qui a lieu le lundi soir, bien on publie l'ordre du jour. Fait qu'au niveau de la transparence, on a fait un pas de géant par en avant. On s'est occupé de dossiers d'employés problématiques qui traînaient. On a acheté des terrains stratégiquement bien placés, que ce soit au centre-ville pour un redéveloppement ou que ce soit ailleurs dans la ville pour y implanter des garderies. Notre bilan n'est pas toujours reluisant non plus. On a reçu une audite de la Corporation municipale du Québec sur l'octroi des contrats publics. Puis on a eu une belle note de 30 %. Ça fait partie de notre bilan. On va le dire. Par contre, on s'en est servi comme tremplin. Puis de ça est né le projet S2L 2025, Ville référence. On a acheté, oui à grands frais, mais surtout pour les enfants, un terrain pour le céder au centre de service scolaire qui, ma foi, sont en retard. On est en retard dans l'offre éducative à Saint-Laurentide. Il manque de locaux. Puis les conséquences, là, sont au quotidien pour nos enfants. Je refuse de sacrifier une génération. L'éducation, c'est à la base d'une réussite d'une société. Puis on doit agir en partenariat avec le centre de service scolaire, avec le gouvernement du Québec, même si on n'est pas d'accord avec les règles. Aujourd'hui, le maire de Saint-Laurentide pense que ce n'est pas aux contribuables de Saint-Laurentide de payer directement sur leur compte de taxes l'achat d'un terrain. Mais c'est les règles qui ont été décidées par le gouvernement en place. Ça fait qu'on continue à faire des représentations pour s'assurer que ces règles-là changent. Mais on ne peut pas rester sur les lignes de côté en disant aux enfants. Bien, vous allez aller dans des écoles avec les classes, paquetez, puis on va continuer à accepter qu'on ferme les bibliothèques dans les écoles, puis qu'on arrête d'offrir des services qui viennent en aide aux élèves, comme le service de langage, par exemple, qu'on ne peut pas offrir à Saint-Laurentide parce que tous les locaux ont été transformés en classes. On a créé une division parcs et espaces verts à la voirie. C'est important d'avoir des beaux parcs, d'avoir des beaux espaces publics. Puis à un moment donné, on a beau chialer, on a beau dire que le monde ne font pas leur job, on doit agir à titre de gestionnaire, à titre de visionnaire. Puis de créer une équipe dédiée avec un gestionnaire qui est en mesure de faire la job qu'on veut pour les citoyens. Bien, ça, c'est un élément important pour moi. On a acheté l'ancienne Banque nationale au centre-ville pour y relocaliser nos services citoyens. Dès le premier trimestre de 2024, les gens de Saint-Laurentide vont pouvoir aller dans un nouveau bâtiment, fraîchement rénové, à la hauteur des attentes des gens en 2024. Puis l'offre de services à la clientèle, de services aux citoyens, va être améliorée. Les fameuses ventes pour taxes, tu sais, oui, on vient d'un village, on ne se le cachera pas, là. Mais on vient surtout d'un endroit où les ventes pour taxes, le processus était un peu obscur. J'ai encore des gens cette année qui m'ont appelé pour dire, « Monsieur le maire, est-ce que vous avez de l'argent à me prêter? Je suis en retard sur mes taxes. » On ne fait pas ça. « Not under my watch. » Fait que le processus de ventes pour taxes, on l'a rendu indépendant. On l'a rendu transparent. Il n'y a pas un élu qui va passer sa liste avant. Ça doit être objectif. Puis ça, c'est important pour moi. Fait qu'enlever le dôme sur Saint-Laurentide dans notre première moitié de mandat, ça, ça en est un bon exemple. On a installé des bornes électriques. S2L 2025, notre plan stratégique, ville référence. On a déclaré nos ambitions à tout le Québec. On travaille pour y arriver. On a mis en place un règlement sur la démolition d'immeubles, un certificat d'occupation. On a commencé à rayonner. Michael, notre DG, a fait une conférence à l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec. Conférence qui est transformée par la suite en vidéo. Comment on allait se prendre pour passer de cancre à référence. On a créé des postes en environnement. On a pris une décision rapide, mais essentielle pour larguer un fournisseur, un inspecteur canin, lorsque les nouvelles ont commencé à sortir qu'il se passait peut-être des choses pas correctes dans cet endroit-là. On a planté une forêt urbaine au sud de la ville, des centaines d'arbres. On est rendu à plus de 1500 arbres dans la première moitié du mandat. On a ouvert des parcs. On a créé des postes d'appariteurs. Ça, c'est important pour une ville. On a un paquet de locaux qu'on loue. Des locaux qu'on a la responsabilité, par exemple, qui nous sont confiés par les écoles, puis qu'après ça, on loue aux civils, aux gens. Il n'y avait pas vraiment de système de surveillance. Maintenant, on a des employés dédiés qui vont surveiller ces locaux-là pour s'assurer que tout se passe bien. Ça fait qu'on prend nos responsabilités comme les autres grandes villes. On a créé un parcours de formation pour les gestionnaires de la ville. C'est important pour avoir des employés engagés, des employés qui sont bien formés. Il faut que le gestionnaire soit formé lui aussi pour continuer à motiver ses troupes, pour avoir une belle approche, une approche plus au niveau du coaching qu'une approche directive un peu sévère, comme on voyait dans le temps. C'est important d'outiller nos gens, de les encadrer. On a déposé notre candidature pour avoir un pavillon universitaire. C'est pas rien, là. On a reçu une thèse avec une étudiante à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, avec qui j'ai fait quelques entrevues, pour bien comprendre. C'était quoi l'enjeu à Saint-Lin-Laurentide? Les enjeux qui sont générés par justement de la façon dont le territoire s'est développé au courant des années. Ça, ça sortit une thèse. Ça, ça nous aide encore aujourd'hui. Ça m'a aidé énormément pour comprendre d'où on vient. Ce n'est pas un travail partisan, c'est un travail universitaire. Enlever le dôme sur Saint-Lin, c'est ça aussi. On est un peu comme un symbole d'une ville qui s'est développée au pourtour de Montréal, où les prix étaient un peu plus abordables. Aujourd'hui, on est pris avec ces conséquences-là du développement. Bien oui, la lumière a été mise sur nous avec le fameux reportage d'enquête en disant que les gens manquaient d'eau. On a le potentiel de transformer ça en symbole et de démontrer aux gens notre résilience en s'en sortant avec brio de cette situation-là. Parce qu'on n'est pas la seule ville qui a eu une croissance et on ne sera pas la seule avec ces défis-là, justement, d'infrastructures. Puis, tu sais, notre défi d'eau, bien, c'est causé par un déficit de production, pas par un manque de ressources, pas par une trop grosse consommation, parce qu'on va être capable de produire de l'eau pour subvenir à la consommation. Mais le haut niveau de consommation du Québécois puis du Canadien moyen, puis la fluctuation de la nappe phréatique à travers les années, bien, c'est deux éléments qu'on devra attaquer au courant des prochaines années, pas juste à Saint-Laurentite, dans l'ensemble du Québec. Il faut arrêter de pomper de l'eau à coups de millions de litres d'eau, sous la terre, dans la nappe phréatique, puis la rendre potable, puis mettre ça dans des endroits comme les toilettes ou comme sa hausse extérieure pour arroser jardin, ça n'a pas de bon sens. On va y arriver. On a accueilli Rémi Trudel pour faire une formation pour les élus, là, justement, sur le rôle et responsabilité. On a donné un mandat pour toute l'étude sur les barrages qu'on a à Saint-Laurentine. On en a des barrages, là, au nord de la ville, là, puis c'est important de savoir où on s'en va. C'est fini le temps où trois, quatre cols bleus vont là, regarde, puis, tu sais, ils font une excellente job. Évidemment, on n'a pas tant d'ingénieurs que ça, tu sais. Puis même les ingénieurs qu'on a ici à la ville, bien, ils ont des spécialisations. On a fait appel à des gens professionnels dans leur milieu qui ont l'expertise de point pour étudier, justement, toute la notion de capacité hydrique, surtout avec les changements climatiques. À les coups d'eau, là, qu'on disait aux 100 ans, maintenant, ça arrive aux 20 ans. On doit se mettre aux normes, sachant que les ouvrages ont pu être négligés au courant des années. Puis encore une fois, Saint-Lin, on n'est pas la seule ville comme ça. Regardez Jersey à côté, il y en a des centaines de barrages. Il y a des explications historiques, mais ça nous prend des données scientifiques pour être capable de prendre des décisions à titre de gestionnaire. On ne peut pas arriver sur le terrain puis faire, bon, on va faire une petite patch là, je vais mettre un voyage de garnote là, puis ça devrait faire l'affaire. On n'est pas, c'est ça. On est rendu une ville, on a des responsabilités, on a des obligations. On doit faire affaire avec des professionnels de plus en plus. Avec tout ça, bien, on a eu une présence médiatique, forte et positive. Ça a fait rayonner la ville, ce qui fait changement de la réputation que Saint-Lin-Laurenti de pouvoir avoir. Puis là, j'arrive à la fin de la première année. On a réussi à faire appliquer notre réglementation pour les tempos l'été. Il y a des gens qui gardaient les tempos 12 mois par année, c'était tannant. Puis on a réussi à la faire sur deux ans, là, à serrer la vis de plus en plus. On ne veut pas créer un choc. Excusez-moi le langage, je ne suis pas là pour faire chier le monde. Mais les libertés de un s'arrêtent ou les libertés de l'autre commencent. Puis c'est pour ça qu'on a des règles communes en société pour que le vivre ensemble soit agréable. Mais avoir un tempo en plastique 12 mois par année en avant de sa maison, ce n'est pas la définition de voisinage agréable tant que moi. Puis on a fini l'année sur, tu sais, quelques éléments hyper intéressants comme la COP15 à laquelle j'ai participé. Pour moi, c'était super. L'article de journal qui est sorti, Halte au désonage, l'éditorial de la presse qui est sorti, quand Saint-Lin donne une leçon à Québec. Jamais, dans mes rêves, parce que je rêve d'être maire depuis tout jeune, j'aurais imaginé que mon premier mandat aurait amené aussi de défis peu sexy. On ne parle pas de pisciclables, on ne parle pas de parcs, on ne parle pas de faire une fête au village. On a réglé des infrastructures, on a embauché des avocats. Ce n'est pas le fun, nécessairement. Puis je comprends le citoyen de dire, hey, on s'en va avec ça. Mais somme tout, le professionnalisme qu'on a démontré ici à l'Hôtel de Ville, autant les élus que les gens de l'administration, ça nous a amené à avoir une certaine attractivité médiatique. Puis de la manière dont on s'y est pris, puis le niveau de résultat qu'on est capable d'accumuler en si peu de temps, bien ça fait en sorte qu'on gagne le respect de nos collègues puis des différents acteurs du milieu municipal puis du milieu politique. Puis ça, à mes yeux, c'est important. Ça, c'est un indicateur de performance. On gagne de la crédibilité. On gagne de la confiance. Puis dans un monde, là, où tout le monde s'entre-déchire, bien être capable de compter sur quelqu'un de parole, c'est important. Puis à Saint-Lin-Laurentide, on est de parole. Puis au final, on a fait une première consultation citoyenne. L'atelier collectif sur l'identification des actions prioritaires dans S2L 2025. Pour la première fois, puis c'est une citoyenne qui le dit, là, à la fin de la réunion, pour la première fois, j'ai l'impression qu'on pense ensemble à la collectivité. Bien, des consultations citoyennes, ça a été la première, mais ça n'a pas été la dernière, puis il y en aura d'autres. On doit avoir cette habitude-là de consulter les gens, puis les gens doivent apprendre à se faire consulter aussi. C'est une courbe, ça, là. Il y a une notion de confiance à bâtir là-dedans. Puis en fonction de ce qu'on a dit précédemment, en fonction des défis qu'on avait sur la table quand on est arrivé en poste, c'est normal qu'il y ait un déficit de confiance. Puis on a surtout déposé le budget. Le budget, tu sais, qui est le fruit d'un processus budgétaire inédit qui a commencé au mois d'avril 2022, où on a fait vraiment, là, notre vrai chemin de compostelle, avec les gens à l'interne, avec des gens à l'externe, avec des consultants, avec les élus. Puis ça a été un budget difficile, oui, à livrer. Il y a eu beaucoup de commentaires de la part des gens auxquels on a répondu un par un, parce qu'on y croit à cette décision-là. Mais c'était le budget de l'équité générationnelle. C'est important qu'à chaque année, les gens paient leur juste mesure. Les services qu'on doit leur offrir. Puis un gel de taxe pendant dix ans, pour une ville dont les besoins grandissent, c'est un non-sens. On a accumulé un déficit de revenus, puis il fallait le combler. C'était unique. Ça le sera unique. Il n'y aura pas deux traitements chocs qu'on ne veut pas rejouer dans le même film. Mais je suis très fier de ce qu'on a livré. Encore une fois, avec courage, j'aurais aimé ça prendre des décisions différentes. Jamais quand j'étais petit gars puis je rêvais d'être maire, j'aurais pensé augmenter le compte de taxes de 20 %. Jamais. Parfois, on a des décisions à prendre. Qui, à prime abord, peuvent paraître, bien, pas pour la communauté, mais qu'au final, c'était la décision à prendre pour la communauté. On a travaillé fort. On a été reconnus. Le début de la deuxième année, le conseil de ville de Belleuil m'a demandé, moi puis le directeur général, d'aller faire une présentation, aller leur parler de qu'est-ce qu'on faisait à Saint-Lin, puis comment on le faisait. Pourquoi on avait choisi de faire un plan stratégique. Pourquoi c'était important d'avoir une belle complicité entre le maire et le directeur général? Puis au final, ça a été galvanisant. Le dîner du maire, d'ailleurs aussi, je pense que ça a passé un peu sous silence, mais je vais le dire. J'ai baissé mon salaire. Le maire a baissé sa rémunération de 20 000 $ par année à la fin de 2022, rétroactif au début de 2022. On a donné nos camps de jour en impartition, un contracteur externe pour augmenter la qualité des camps de jour, augmenter le nombre de places, puis ça a très bien été cette année. On a embauché une chargée de projet. C'est important. Au nombre de projets qu'on a à Saint-Lin-Laurentine, ça ne peut pas être des tâches accessoires aux directeurs et aux directrices de la ville. Ces gens-là ont des humains à gérer, qui ont la plupart, chacun leur job. Mais s'ils ont des humains à gérer, plus des projets, à un moment donné, ça devient difficile. Ça fait qu'un chargé de projet, une chargée de projet, travaille de façon transversale avec tous les départements pour les livrer, ces projets-là. Puis ça, c'est porteur. Puis ça, ça fait des changements. Autre chose que je suis très fier, j'ai signé une lettre ouverte dans la presse avec Valérie Plante. Ça, pour moi, c'est un signe de ce qu'on peut faire quand qu'on rêve grand pour une communauté, même si certains diront que c'est juste Saint-Lin-Laurentine. Mais qui aurait cru que le maire de Saint-Lin-Laurentine se joigne à la mairesse de la plus grande ville de Montréal pour prendre position sur un sujet d'opinion publique? On a mis en place un PP, c'est moi, un programme particulier pour prendre nos décisions au niveau de l'urbanisme, au niveau des projets qu'on autorise, des bâtiments. On a interdit les puits en copropriété. Ça, c'est un épi de Damoclès au-dessus de notre communauté. C'est important de le régler, d'arrêter l'hémorragie. Puis ça, bien, ça arrive dans un premier acte. Le deuxième acte devra être, puis on va y arriver, dans les défis qu'il nous reste à avoir. C'est entre autres la gestion des installations sceptiques à Saint-Lin-Laurentine. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on a pratiquement deux fois plus d'installations sceptiques sur une même surface, sur une même superficie que dans les autres villes. Il faut s'assurer qu'ils sont normes. Il faut s'assurer que les installations sceptiques fassent leur job. Parce que des rejets dans la nature, c'est pas bon pour la nature. C'est surtout pas bon pour la nappe phréatique. On a reçu une subvention de 4,3 millions de dollars pour faire un rang, le rang de la Rivière-Sud. C'est inédit une subvention d'un tel montant à Saint-Lin-Laurentide. C'est parce qu'on fait nos devoirs. Tous nos immeubles locatifs, là, on en a une chape, une barge, comme on dit. Des immeubles commerciaux, des immeubles résidentiels. On a embauché une firme externe de gestion immobilière pour en prendre soin. On réalisait qu'il y avait un déficit d'entretien sur ces immeubles, puis surtout qu'il y en avait, ça faisait des années qu'on n'avait pas de showbile. Ça n'a pas de bon sens. On a réglé ça. On a fait le rinçage de l'aqueduc. C'est des enjeux de santé publique, ça. Si l'aqueduc n'est pas rincé, là, il y a des maladies qui peuvent sortir de là. Il peut y avoir des bactéries. Ça fait qu'on a fait le rinçage de mémoire d'homme. Ça n'avait pas été fait à Saint-Lin-Laurentide. On a redressé le service d'incendie de Saint-Lin-Laurentide. On a mis une taxe sur les redevances pour le développement qui s'en vient, pour justement payer les infrastructures qui s'en viennent, que ce soit l'eau propre ou que ce soit l'eau usée. On a interdit la vente de feux d'artifice sur notre territoire. On a fait un nouveau terrain de pétente. On s'est entendu avec l'immeuble à côté pour faire une réserve stratégique d'eau pour le village. Tout ça nous a mené à une grande fierté. On a été nominés à l'UMQ pour les prix mérite-ovation. On l'a remporté. Administration municipale de l'année, c'est gros ça là. Puis on a aussi le coup de cœur qui nous a fait franchement plaisir. Avoir su, j'aurais pris le trophée et je l'aurais mis ici. C'est une fierté. On ne s'assoit pas sur nos lauriers. On n'est pas arrivé après le trophée et on a dit parfait, le Parti-Prix. On a réussi à se faire un dîner pour fêter ça à mi-juillet. On est trop pris dans nos agendas, mais c'est important de prendre une pause et célébrer les succès. Ça, c'est une belle célébration. On a embauché des gens en masse pour professionnaliser suite au budget qu'on avait pris la décision d'adopter. Le Parc-Ville-Maurie au sud, le terrain de pétanque, c'est un des premiers projets signés S2L qu'on part du début, qu'on consulte et qu'on livre. On a fait une consultation pour le Parc-Ville-Maurie pour bien comprendre les besoins du milieu. On a fait affaire avec un architecte paysager et aujourd'hui, ce parc-là est en train d'être construit. Un autre projet signé qualité S2L 2025. On a mis en place un sondage avec l'EG pour avoir un indicateur de performance municipale. Comment les citoyens apprécient les services de la ville? C'est quoi l'indice de bonheur à Saint-Lin-Laurentide? C'est important pour moi d'avoir des marqueurs, des indicateurs de performance pour savoir où travailler pour s'améliorer. On ne peut pas juste travailler au gré du vent comme ça ou dans le beurre ou en fonction de ce que je pense ou en fonction que des huit conseillers et conseillères autour de la table pensent. On n'est plus un village. On a 26 000 citoyens à Saint-Lin-Laurentide. Ce que je pense, c'est anecdotique. Les gens m'ont élu pour que j'utilise mon jugement, mais ce jugement-là doit être basé sur des données, sur des idées qui ont été émises par des professionnels, sur des opinions professionnelles. Pas d'y aller au gré du vent en fonction de qui fait des pressions parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui vont avoir tous les bénéfices. C'est important pour moi d'être équitable et d'être cohérent. Autre événement important, on a repris le contrôle du centre sportif. Le contrôle qui nous avait glissé entre les mains suite à un putsch. On voit déjà les améliorations. Autre consultation publique grandit de ses racines. On a été sondé et on va consulter les gens pour que toute la mémoire des historiques de Saint-Lin-Laurentide, on a été une grande ville autrefois, il y avait un train, il y avait une vivacité industrielle, économique, commerciale qui était importante. On était un centre régional. C'est où ça? C'est écrit où? Qui s'en rappelle? On a un devoir de continuer cette mémoire-là. Puis, notre projet Grandir de ses racines, bien, ça a été une consultation qui va porter ses fruits. Toute la notion de toponymie, comment on va nommer les rues à Saint-Lin-Laurentide, les parcs, les districts électoraux, bien, ça va être des déclinaisons de cette consultation-là. Écoutez, je pourrais vous en parler encore, encore, encore. Un audit de performance. L'école primaire anglophone a été débutée. J'ai été interpellé pour signer, mais surtout agir au niveau médiatique par rapport à l'appel des maires et des maires en action de vivre en ville. J'ai été à la première émission de l'édition estivale du 15-18 sur les ondes agricoles. On fait un partenariat avec des villes qui ne sont pas dans la même MRC. Des villes hors CMM et à l'intérieur de la CMM travaillent ensemble. Ça se voit rarement, ça. Merci à mon collègue Sébastien d'avoir initié ça. J'ai fait le tournage d'une communauté en or pour valoriser, là, toutes les étoiles qui brillaient sur notre territoire. On a présenté notre projet S2L 2025 à des ministères partenaires. Le ministère de l'Environnement, le MAMACH, le ministère des Transports. C'est important, ça, il s'intéresse à nous. On a mis en place une politique de rémunération des cadres. On a mis en place un avis d'alerte citoyen. On a mis en place un règlement sur l'occupation publique. On a amélioré notre règlement sur l'eau potable. On a tous revu notre règlement sur les nuisances qui est dorénavant appelé règlement sur la qualité de vie. On a mis en place un nouvel organigramme. On a fait le ménage de la place. Avant, on avait un paquet de directeurs. Peu importe s'il y avait des employés, s'il n'y en avait pas, qu'il y ait un employé ou qu'il y en ait 20, c'était tous des directeurs. On a fait de la recherche scientifique en étant capable de mesurer c'était quoi les actions des différentes personnes à l'intérieur de la ville. C'était quoi leur tâche? Étais-tu plus dans la planification, dans l'organisation, dans la direction, dans le contrôle ou dans l'exécution? Puis, dépendamment de ce qu'il y avait à faire, on a créé des classes de gestionnaires, des directeurs, des chefs de service, des chefs d'équipe, des coordonnateurs. Tout ça pour s'assurer qu'il y a une équité à travers tout ça en fonction de la charge de travail, mais surtout pour créer un parcours où les gens vont être capables de grandir à Saint-Lin-Laurentine. Mettre des objectifs en place, suivre les gens pour qu'ils atteignent ces objectifs-là, puis surtout faire une évaluation annuelle de la performance. On veut que nos gens s'améliorent, mais pour que les gens s'améliorent, il faut qu'ils performent. Pour qu'ils performent, il faut qu'on leur dise un peu qu'est-ce qu'ils ont à faire. Chose qui était inexistante ici à Saint-Lin-Laurentine. On a fait un plan directeur des parcs, une brique, encore une fois des données scientifiques pour qu'on prenne des décisions. Pour les citoyens, j'ai participé à deux panels qui étaient franchement intéressants. Un panel international d'adaptation future à l'UMQ qui est animé par Martin Danfousse, le président de l'UMQ, avec mon collègue Antonin, maire des Îles-de-la-Madeleine, puis France, mairesse de Gatineau. Encore une fois, je suis fier de dire que Saint-Lin était au palais des congrès, accompagné de maires et mairesse qui se démarquent au Québec pour prendre la parole. On a mis en place une sorte de gestion contractuelle avec délégation de pouvoir. On a pris les pouvoirs aussi qui nous étaient, par notre pouvoir, on s'est investi des pouvoirs qui nous étaient permis dans la nouvelle loi sur l'urbanisme pour renouveler notre moratoire sur la construction. On n'est pas obligé d'y aller par RCI maintenant. J'aime ça appeler la clause Saint-Lin de la loi qui nous permet de mettre une pause sur le développement si on a des défis au niveau des infrastructures, entre autres liées à l'eau potable. On a fait des capsules estivales, on a participé à l'émission L'Enquête McSween, renouvellement de la flotte des véhicules, des services incendies. Ça peut paraître un grain de sable dans tout ça, mais tu sais, on apprend à responsabiliser les différents groupes de citoyens, les différents organismes ici à Saint-Linor-Antide. Puis je vais en venir à un événement qui pour moi est très significatif, c'est le partenariat que les trois pharmacies ont fait ensemble, avec la Ville, chacun du 750 $ qu'on a mis pour payer les chandails pour les aînés qui vont participer au jeu de la MRC. Que trois entreprises qui, après ma part, semblent concurrentes s'unissent au bénéfice des gens de la communauté, pour moi, c'est majeur comme événement. C'est peut-être le début de quelque chose qui va nous permettre justement d'aller encore plus loin au bénéfice des gens de la communauté. Tournoi de golf, souper hommage aux femmes en affaires et lancement de la campagne de financement majeur pour la récolisation du centre de femmes Montcalm. On a fait des audits techniques pour certains bâtiments qui ont mené à la réfection de la toiture, de la garderie, de la petite ferme. J'ai participé à un blog sur « Réduire notre empreinte ». On a signé une nouvelle entente, un protocole sur l'utilisation des locaux avec le centre de service scolaire des Samar. On a participé à une entrevue québecsienne sur la gestion de l'eau. On a débuté la construction d'eau potable. Je suis content. On a adhéré au centre d'acquisition gouvernementale. Donc, lorsqu'on a des actifs qu'on n'utilise plus, comme des camions, des pick-ups, de la machinerie, au lieu d'avoir un processus un peu à l'ombre, dans la même lignée que les ventes pour taxes, ce n'est pas les petits amis des élus, ce n'est ni les petits amis des gens à la ville qui ont le droit à des passe-passe, comme on dit. On veut faire affaire avec des organisations droites où tout le monde a la même chance. Le soleil brille pour tout le monde de façon égale. Donc, c'est pour ça qu'on fait affaire avec le centre d'acquisition gouvernementale où nos actifs, on les prend, puis eux autres, ils mettent ça à l'enquête. Un plan de mobilité active. On a ajusté un peu le décorum au niveau des séances municipales pour que ça arrête d'être une pièce de théâtre et que ça profite seulement à une minorité. J'avais énormément de commentaires qui me disaient « Voyons Mathieu, comment as-tu fait pour continuer? C'est un vrai show de clown, ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, chacun a sa vérité. Moi, je respecte les gens qui viennent faire valoir le point de vue au micro, qu'on soit d'accord ou pas. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des gens qui essaient d'en faire un spectacle. Puis, tu sais, ça a beau être 2, 3, 5 % des gens, ça prend plus d'espace au niveau de la communication, au niveau de l'image que les gens se font de la réalité que du 5 %. Ça fait qu'on a ajusté un peu le décorum pour s'assurer que ça soit un peu plus agréable pour tout le monde. On a signé un partenariat avec les députés pour envoyer une génératrice au centre ACFM, Association Carrefour Famille Montcalm, plus une patinoire pour leurs usagers. Mais cette génératrice-là peut servir pour la population en cas de centre d'urgence. Puis, c'est un élément, j'ai sauté par-dessus, mais dans notre bilan, je suis très fier des actions puis de la réaction qu'on a eue suite au direct show en mai 2022, le fameux coup de vent où la ville au complet manquait de l'électricité. On a reçu des félicitations du ministère de la Sécurité civile en fonction des actions qu'on avait mises en place puis de la présence qu'on avait eue pour les citoyens. Ça a été une des fins de semaine les plus éreintantes du mandat de ma vie, je vous dirais, mais à la fois une des fins de semaine les plus motivantes parce que les gens nous avaient besoin d'aide, mais nous remerciaient énormément. Il y avait beaucoup de bienveillance là, puis ça fait du bien. On fait un partenariat avec IVEO, un centre d'innovation qui est dédié à aider justement les municipalités. On a fait faire un jumeau numérique, Jacarto. C'est un peu comme un Google Mac qui a passé un petit peu partout dans la ville pour tout faire l'inventaire des pancartes, des poteaux, des trottoirs. Bref, qu'est-ce qui nous appartient, des bonhommes à l'eau, des trous d'hommes, etc., pour que si on a une intervention à faire, si on a des plans à sortir de notre ville, c'est accessible. On est rendu à 2023, il y a des outils informatiques. Si on a besoin de remplacer un stop dans le fin fond d'un rang, dans le fin fond d'un domaine, dans le fin fond d'un rang, bien pourquoi il faut que j'envoie quelqu'un en pick-up, aller jusqu'à là-bas puis revenir? On est capable maintenant, avec le jumeau numérique, d'aller voir c'est quoi. Il y en a-tu un, il y en a-tu deux, il y en a-tu trois stops? C'est un gros, c'est un petit stop. Toi, tu es maintenant enchâssé dans un logiciel. On gagne en efficacité puis en productivité. Un nouveau site web s'en vient. On a embauché une coordonnatrice des loisirs. J'achève, peut-être que tu avais d'autres questions, mais je pense que ça va aller. On a mis en place un service aux citoyens dignes de ce nom. La réalité, c'est qu'à 26 000, on ne pouvait plus supporter d'avoir seulement deux réceptionnistes en bas qui prenaient les appels puis qu'après ça, ils les dispatchaient au niveau de la ville. On ne pouvait plus se permettre d'avoir une gestion de suivi de dossiers au post-it. Ça ne marche plus, ça, là. Ça fait que pour bien mesurer l'ampleur du défi, on a besoin de données. On a besoin de standards élevés au niveau du service clientèle. Ça fait qu'on a décidé d'adopter une stratégie centralisatrice. On a centralisé les appels auprès d'une centrale d'appels qui connaît bien Saint-Lin. C'est des gens qui sont capables d'initier des requêtes, de répondre à la majorité des questions, sinon d'initier des requêtes puis après ça, les envoyer dans notre organisation. Ça, ça nous permet d'avoir des données. Savoir pourquoi les gens appellent, à quelle heure les gens appellent, combien d'appels on reçoit par jour, par mois, etc. Puis les trois premiers mois, on a juste reçu 10 000 appels. C'est complètement fou. Si on mettait des gens, deux personnes à 40 heures par semaine, à répondre aux appels, ça fait 2 minutes 17 par appel. Pas le temps de faire grand-chose à 2 minutes 17 par appel. Puis ça, il n'y a pas de pause pipi, là. Tu sais, 2 minutes 17, on appelle le temps de dire, bonjour Saint-Lin-Laurentide, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Savoir le nom de la personne, rentrer dans son dossier, écoute, il y a déjà une minute et demie, deux minutes de partie, « too bad, il faut que je passe à l'autre ». Ça n'a juste pas de bon sens. On obligeait nos gens à tourner les coins ronds. Ça fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des données qui vont nous permettre de faire notre job de gestionnaire, c'est-à-dire décider. Puis on s'en va vers une autre étape. On a embauché une gestionnaire qui est en mesure de livrer de l'excellence au niveau du service clientèle. On a une personne dont sa job principale, c'est de parler aux citoyens. Un gestionnaire qui est responsable du service citoyen, avant, c'était un peu comme la gestion de projet, c'était toute une job accessoire à d'autres gestionnaires. Le service aux citoyens n'est pas une job accessoire à Saint-Lin-Laurentide. C'est important, c'est essentiel. Donc, on a une personne qui est au centre de tout ça, puis qui tire toute l'organisation vers le haut. Ça ne change pas du jour au lendemain. On n'est pas parfait encore. On ne le sera probablement jamais, mais on s'améliore. On a fait un nouveau terrain de basketball au domaine Chantelois. On a formé les brigadiers scolaires à Saint-Lin-Laurentide. Ce n'était pas fait. On donnait une petite pancarte avec un truc de stop. On disait, let's go, vas-y. On a gagné un concours des plus toastés du Québec à 94.3, l'émission du matin. Ça me ferait, mais je l'ai mis là pareil. Les travaux au carrefour citoyen ont débuté. On a augmenté significativement les heures de patinage libre au centre sportif. On a renouvelé l'entente avec Serra Quest au niveau de la couverture du service incendie. On a fait le ménage de la cour de l'éco-centre. On a pris position pour la voie de contournement. C'est important. C'est un dossier qui est arrivé. On pensait que c'était un dossier réglé. C'est un dossier qui est arrivé sur notre bureau. On a pris position. On a été chercher du support externe d'une firme de comptable très renommée pour le budget 2024 parce qu'on veut grandir de l'intérieur cette année dans notre budget. J'ai fait une présentation à l'UQAM auprès d'une côte internationale sur les défis de l'aménagement du territoire. On a mis en place un plan de sécurité civile. On vient simplifier la dotation de la façon dont les gens appliquent à la ville et dont les gestionnaires reçoivent les applications. Maintenant, tout se fait en direct. La dotation est simplifiée. Bref, je te dirais que dans les deux premières années, on a voulu installer une culture de travail positive et stimulante, mais surtout transversale. Arrêter de travailler en silo. Tout ça au bénéfice des citoyens. Si tu me permets une analogie, on est arrivé sur un terrain, il y avait une maison, puis j'aurais bien aimé ça, m'occuper de laver les fenêtres, puis changer la porte d'entrée, pour que tout soit beau, puis m'occuper des plates-bandes en avant, pour que les gens fassent wow. On s'est rendu compte qu'il fallait solidifier le solage. C'est ça qu'on a fait. C'est sûr que quand les gens passent dans la rue, puis qu'ils voient tout l'état de terre sur notre terrain, c'est une image, c'est une analogie, puis qu'on travaille sur la fondation, bien là, le ciment, il est coulé. Ça a été fait par des plans d'architectes, puis là, le ciment est en train de durcir. Je comprends les gens qui ne sont pas dans le milieu, parfois, de dire, bien voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la maison? Y a-t-il vraiment une maison qui va être capable de tenir dessus? Bien, on a un solage qui a été bien pensé, des plus solides, puis la deuxième portion du mandat s'appelle service citoyen. On veut que les citoyens réalisent que tout ce qu'on a fait, malgré qu'on ait été capables accessoirement de faire quelques projets ici et là pour les citoyens, bien réalisent que tous les changements qu'on a apportés, toutes les décisions qu'on a prises, ça n'avait qu'un seul et unique objectif. que le redressement de ce paquebot-là était au bénéfice des citoyens, puis qu'ils le voient sur le terrain. C'est ça que je nous souhaite pour la deuxième portion du mandat. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Gilles! J'ai pas un bon Dieu! Hé, merci!